Normalement, ça diffuse là. Le Bozo Working Group on YouTube. Il y a un décalage, regarde. Oui, il y a un décalage. On a déjà fait les essais. Et on peut enregistrer après. Il sera enregistré. C'est diffusé en live sur YouTube. J'ai vu les gars ? C'est dingue. GraphicTube. Dans au moins deux secondes. Heureusement, je me suis rasé ce matin. Je ne sais pas trop lire Facebook. Attention, en direct sur GraphicTube. Il y a plus que deux secondes. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Merci, merci. Bonne photo. C'est excellent quand même. C'est un lien YouTube, c'est ça ? Oui, c'est la chaîne Bozo. Tu vas sur YouTube, tu cherches Bozo Working Group. Tiens, je vais essayer. Bozo avec deux Z. Sauf que moi, j'ai pris le même débit qu'à la fac. Tu es en dégroupé ou pas ? Je suis en dégroupé, mais bon. Imagine-moi. Pardon. Ce que je voulais montrer dans ce papier-là, c'est qu'on a vraiment tous les paramètres et tout ça, et qui sont déjà représentés dans plusieurs autres papiers. Et voilà, il a tout défini. Il y a un modèle énergétique à l'intérieur. Donc, on va passer la tête à chercher des bases. Il faut utiliser ceux qui existent. On n'est pas dans les autres papiers et puis voilà. Exactement. Après, soit tu prends les siens, soit tu prends ceux que Nathalie Newton admettent. Parce que c'est ceux, celles, ça. Comme ça en disant, tu peux prendre ça, tu peux prendre les mêmes formules. Mais par contre, sur les... Qu'est-ce que c'est que des unités ? Sur les unités ou autres... C'est ça, donc... Ah oui, énergie qui se met en... Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est lorsqu'on envoie un message et qu'on reçoit. Là, c'est l'énergie qu'on consomme lorsqu'on reçoit un message. Et ça, c'est pour l'envoi. Voilà, donc ça... Je vais monter un peu, c'est mieux. Par contre, je me demande si elle n'est pas un peu trop compliquée, ça fait. Parce que énergie qui se met en dessous, les compagnies... Non, c'est juste... En fait, voilà, une unité après, pour faire attention à l'utilité de l'une unité. Dans le cas, donc, ici, on a deux formules pour l'énergie nécessaire pour la transmission d'un message. La première formule, c'est qu'on est... Existime en fait que lorsqu'on est à une distance intérieure à un certain seuil, on a une formule. Dans le cas, on est supérieur à ce seuil-là, on consomme beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, pardon. Une question ? Oui. Qu'est-ce que c'est le simulateur ? Pour une simulation ? Oui. Ah... C'est comment la qualité surtout de le simulateur ? C'est au niveau de la vidéo ? Parce que là, c'est le modèle. Là, c'est pas toi qui le simulateur, c'est de la... Oui, il y a quand même des... C'est le cas. Oui, il y a des simulations. Pour pas les mettre des petits comies ? Oui, mais quand tu fais un truc comme ça, tu partages ton écran. Oui, tu peux être le cas. C'est franchement super stable. En fait, le truc, c'est qu'on n'a que 9 participants maximum à Hangout. D'accord. Non, il faut aller dans la chaîne d'Olivier. Tu vas dans ma chaîne, Olivier Flozac. Oui, c'est du match-là. Et tu vas voir le Bozo Working Group. Oui, donc il n'avait pas besoin de... Après, les questions, tu peux les faire en commentaire direct sur YouTube. Parce que ta session là, le Bozo Working Group, je vais mettre des commentaires. On n'a pas forcément besoin d'un animateur pour faire ça. Cyril, essaye d'aller sur YouTube pour suivre le truc. Oui, c'est bon, j'y suis. Tu as vu que je pose des questions à côté. Essaye de répondre avec les commentaires. Là, par exemple, pour le modèle de trafic, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, par exemple, quand j'étais dans la réunion avec Leila Mouaz de l'ITT. Ce qu'on a dit en fait, d'ailleurs, eux, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de ne pas reprendre exactement l'algorithme. Peut-être qu'il est... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut envoyer un message, je demande à mes voisins, saisons des données à envoyer. Et quand ils me répondent, j'apprends à un certain moment. Un message qui est quand même volumineux, ça consomme bien moins d'énergie que plusieurs petits messages. Ce liens-là, par exemple, c'est une seule fois seulement. Vu. On n'a pas beaucoup de données. Ça ne sert à rien d'appeler les voisins à chaque fois et sans rien envoyer. On reprend à une heure, mais on va peut-être pas tarder. C'est bon ? Voilà, de toute façon, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, dans un premier temps... Tu arrêtes de jouer au... Comment on appelle ça ? Au billard, Cyril, s'il vous plaît ? Même pas. Vous pouvez rajouter l'application 8-Ball. Donc, pour la semaine prochaine, je propose que Mandicou, on crée un groupe de travail jeudi prochain. on va pas regarder... Sur Reims ? Ouais, alors là, c'est bien. Il y a la campagne. Non, mais je propose que la semaine prochaine, Mandicou, tu nous fais les simulations ? 1, 2, 3, 4, la V1, V2, V3, V4. Et tu nous compares le nombre de clusters, taille des clusters. Parce qu'à mon avis, rien que de prendre le degré, ça risque d'avoir un impact sur le nombre de clusters. Et à mon avis, on risque d'augmenter le nombre de clusters avec le degré. Après, ce qui se passe aussi, pour le degré, par exemple, là, il y a, comment il prend en tête, c'est la distance par rapport à un degré idéal. Le degré, par exemple, il existe dans le cas d'un four-capteur, si on a un degré qui est supérieur, par exemple, d'un nœud à 20 voisins, donc là, on ne va pas le privilégier, enfin, c'est un exemple, on ne va pas le prendre comme cluster head puisqu'il sera tout le temps sollicité. On va lui envoyer des messages tout le temps. Lorsqu'il a deux voisins, par exemple, ça ne sert absolument à rien de le prendre. Et donc, ils prennent une valeur idéale quand un article s'est fixé à 10. Voilà, pour le cas d'un réseau de capteurs, ils ont fait des simules et ils ont fixé ça à 10. Donc, c'est la distance par rapport à un degré idéal. Donc, on fait le test là-dessus. Donc, tu fais une rafale de simulation, tu nous fais des trucs et vous regardez pour un modèle de panne et regardez l'impact des fautes sur le recalcul complet et compagnie en fonction des différents trucs. Alors, je pense qu'il faut regarder soit on tue les cluster heads, soit on tue les nœuds internes. Évidemment, ça ne va pas avoir le même impact. Donc, quel impact a de tuer un cluster head ? Quel impact ça a de tuer un nœud qui n'est pas cluster head ? Ok ? On tue des nœuds aléatoires. Je pense qu'il faut d'abord dire nœuds aléatoires parmi les cluster heads et parmi les pas cluster heads. Parce qu'il est clair que quand tu tues un cluster head, c'est le bordel. C'est clair que c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Après, il y a un coup aussi de peut-être un... On peut tuer un seul ensuite, soit avec un pourcentage ou avec tout ça. On voit jusqu'à quel point ça réside. C'est bon ? On voit ça pour la semaine prochaine ? C'est parti. Pour la simulation sur le trait d'énergie, on reste dans ce qu'on fait et on fait une abstraction en disant que on prend des valets en termes de carte d'énergie, on dit que là, on va faire ça pour son temps. On va faire une simulation avec monathe électrique en faisant des frébois. Je pense... Enfin, le fait que tu me dis qu'il y a des soucis ensuite... Moi, je préférais qu'on n'utilise pas de frébois parce qu'on reste dans nos... On fait une abstraction et on reste dans nos domaines. On est contraint lorsqu'on utilise un autre framework. Et là, on a tout en fait. On peut prendre des messages de telle taille. Ensuite, on sait combien d'énergie on consomme pour un tel message puisqu'on a des équations qui permettent de calculer. Donc, voilà. Je pense qu'on va utiliser directement le simulateur. Je suis assez d'accord. Ok. Bon, on a fait le tout. On s'arrête là. Bon, bien, monsieur. Au revoir. Eh bien, à tout à l'heure. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. A tout à l'heure.